Dans la tribune, Bernard Tapie distribue quelques sourires, mais ça ne trompe pas, le président de l'OM a lui aussi le trac. Les supporters tentent de le rassurer, de se rassurer, en entonnant avant l'heure le chant de la victoire. Et puis vient 20h30, les deux équipes font leur entrée sur la pelouse du stade Giuseppe et Meadza. La tâche semble immense pour le champion de France. Le coup de sifflet de l'arbitre n'a pas vraiment libéré les supporters. La rencontre débute sur un faux rythme, l'OM visiblement n'est pas très à l'aise. Milan de son côté manque d'espace sans le virevoltant Van Basten. Un match qui ne ressemble pas à un quart de finale de Coupe d'Europe. Peu d'occasion durant les dix premières minutes, jusqu'à cette énorme faute de la défense marseillaise. Moser s'apprête à servir Olmeta. Lorsque le pied droit de Casoni ralentit la balle, Goulit est en embuscade et ne laisse aucune chance au gardien de l'OM. Soudain, Abedi Pelé s'engage dans la défense milanaise. Il sert Chris Waddell qui ouvre superbement pour la reprise de Jean-Pierre Papin. Un ange passe au-dessus de San Siro qui applaudit des deux mains ce trait de génie des attaquants marseillais. Papin marque son premier but sur le sol italien, gagnant du même coup le respect des Tiforsi. Deux heures et demie du matin, ça y est, ils sont là, enfin. Moi j'étais parti pour faire un partout, je suis revenu avec un partout, pour moi le contrat est rempli. Il y a beaucoup d'enthousiasme, je comprends, on a fait un match presque parfait. On fait un A-A sans Siro, c'est très bien, mais vous n'êtes nulle paire. Si je comprendrais, c'est enthousiasme si on serait qualifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada